Je ne voulais pas rester en ville, j'avais envie de vivre un mode de vie plus tranquille en région. Je savais qu'il y avait des contrats, que j'étais pour avoir du travail longtemps. J'aime ça parce que c'est un milieu de vie qui est jeune, qui est dynamique, qui bouge beaucoup, et ça m'inspire à vouloir continuer. Daniel Côté a sorti tout un lapin de son chapeau lors de sa... C'était le jour de son anniversaire, mais c'était surtout au conseil municipal, alors qu'il a décidé de poser des questions, disons, plus précises, par rapport au prix de l'essence à Gaspé. Selon le maire Côté, effectivement, le prix de l'essence est beaucoup trop élevé par rapport à l'ensemble des différentes régions du Québec. Et ce qui est surprenant, c'est que le prix de l'essence a baissé de 4 cents aujourd'hui. Est-ce la faute de Daniel Côté ? Peut-être, peut-être pas, l'histoire ne le dit pas encore. Quoi qu'il en soit, on a discuté avec Daniel pour savoir exactement sur quelle base il se reposait afin de contester le prix de l'essence dans notre région. Tout d'abord, bonjour Daniel. Oui, bonjour Edgar. Lapin sorti du chapeau un peu au conseil municipal lundi soir, alors que la ville, ou toi en particulier, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, vous vous posez de très sérieuses questions quant au prix de l'essence. En effet, en fait, si tu me permets, je me suis gâté le jour de mon anniversaire, j'ai sorti cette résolution-là du conseil municipal. Non, farce à part, c'est une résolution qu'on adopte au conseil municipal de façon unanime. En fait, les citoyens nous en parlent. Ça fait un certain temps, on le voit, il y a certains médias aussi qui en parlaient au courant de l'été. Le prix de l'essence, on avait la perception qu'il était effectivement plus élevé en Gaspésie-les-Îles qu'ailleurs au Québec. On a documenté le tout et c'est effectivement le cas. Non seulement il est plus cher en prix absolu, le prix qu'on voit à la pompe versus les autres régions, mais en plus, quand on le compare avec une valeur relative, c'est-à-dire le prix minimum estimé par la Régie de l'énergie du Québec, ce prix-là tient compte notamment des enjeux de transport, etc., parce que le prix varie d'une région à l'autre, tient compte de l'offre et de la demande. L'écart entre le prix minimum estimé et le prix réel affiché à la pompe, il est énorme en Gaspésie si on se compare avec les autres régions du Québec. Par exemple, en Gaspésie, on l'a vu cet été, il est monté même jusqu'à 18 sous du litre, plus cher que le prix minimum estimé, alors que dans les autres régions du Québec, on se dit autour de 5 sous du litre de plus élevé que le prix minimum estimé. 3-5 sous, puis des fois, on est même en dessous du prix minimum estimé dans d'autres régions du Québec, alors qu'en Gaspésie, on est à 12, 14, 15, même 18 sous du litre de plus que ce paramètre-là qui est équitable pour toutes les régions. Donc, ça nous fait dire, chiffre à l'appui, que les citoyens de notre région paient trop cher leur litre d'essence. Et alors, on peut avoir le constat, mais maintenant, il y a des instances qui existent pour faire casser cette donnée-là. Le Bureau de la concurrence du Canada, entre autres, la Régie de l'énergie du Québec aussi, et on demande aussi le soutien de l'association pour la protection des automobilistes dans ce dossier-là, de l'APA, dont c'est le travail aussi. Là, ce que vous avez fait, par contre, c'est que, bon, c'est un phénomène qui n'est pas récent. On s'entend que ça fait longtemps qu'on se rend compte que l'essence est beaucoup plus chère dans le bas du fleuve, en fait. Là, vous avez passé cette résolution au conseil municipal, donc là, à partir de ce moment-là, c'est quoi le processus? Est-ce que ça peut être accepté, rejeté par des différentes instances? En fait, le processus, c'est de faire une plainte au Bureau de la concurrence du Canada. Ça, c'est vraiment l'instance qui a comme charge de vérifier s'il y a, par exemple, notamment, existence de cartels qui viennent fixer les prix de l'essence. On sait qu'il y a des gens qui se parlent en haut lieu. Ça, on le sait, mais je ne suis pas en mesure de le documenter et que je n'ai pas de bureau d'enquête. Par contre, le Bureau de la concurrence du Canada a un bureau d'enquête. On a déjà fait ce type d'enquête-là dans la région de Victoriaville, dans la région de Tesford Mines, dans la région de Sherbrooke. Et il avait, à ce moment-là, démontré que… En fait, les gens faisaient comme chez nous. Il disait « Très bien, on paye trop cher le prix de l'essence. On a cette impression-là, quand on se compare avec les autres régions, on paye trop cher. » Le Bureau de la concurrence du Canada a alors fait enquête et a démontré dans ces trois cas-ci l'existence de cartels qui fixaient les prix de l'essence en gardant des marges de profit trop grosses, principalement grossistes, peut-être dans ces cas-là, aux détaillants. Chez nous, je ne vais pas m'attaquer aux détaillants. Honnêtement, nos petits propriétaires de garage, ils font la job. Je suis à peu près certain que la majorité ne s'en met pas trop dans les poches. Par contre, au-dessus des détaillants, je sais un petit peu comment ça fonctionne, le système. Mes parents ont été propriétaires d'une station-service pendant plus de 30 ans. Je sais qu'il y a des coups de fil qui se passent. Ils se font… Surtout les petits indépendants, eux autres, qui ne contrôlent absolument rien sur le prix de l'essence. Indépendants devraient être libres de fixer le prix. Mais dans la vraie vie, c'est qu'il y a des gens qui passent des coups de fil au-dessus de leur tête, qui leur disent « À partir de telle heure, tel jour, le prix va être rendu à tel montant. » Et tu es obligé de l'afficher à ce prix-là. On ne connaît pas la conséquence. C'est « Sinon quoi? » On ne sait pas le « Sinon quoi? » Mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Je veux que le bureau de la concurrence fasse enquête là-dessus. S'il arrive, le bureau de la concurrence, et il dit « Ben non, en Gaspésie, aucun problème. C'est tout à fait normal, ce prix-là. C'est les surcoûts de transport, etc. C'est le jeu de l'offre et de la demande, etc. » On avalera notre pilule, mais au moins, on aura tenté de comprendre le pourquoi. En Gaspésie, on paye aussi cher. Et le coût de transport, en passant, ce n'est vraiment pas une raison. Parce que la Côte-Nord est aussi éloignée des approvisionnements que l'Abitibi l'est aussi. Puis le prix de l'essence est pas mal moins cher. C'est la Côte-Nord et en Abitibi qui peuvent l'être en Gaspésie. Et là, d'après ce que je comprends également, c'est que, bon, Gaspés... Est-ce que Gaspés a l'intention de faire cavalier seul là-dedans? Parce que d'après ce qu'on peut voir au niveau des chiffres, bon, quand on fait la route Gaspés jusqu'à Montréal, on se rend compte que ce n'est pas juste à Gaspésie que le prix de l'essence est plus élevé qu'ailleurs. Qu'on pense, par exemple, à l'ensemble du Bas-Saint-Norand. Effectivement. En fait, quand je regarde les statistiques de chacune des régions du Québec, la pire en termes de prix, c'est le nord du Québec. Mais là, ça s'explique. Parce que là, il y a vraiment des questions de coût de transport. Amener de l'essence à Coudjoac, là, puis à la Baie-James, c'est normal qu'il y ait un surcoût de transport. C'est tout à fait normal. Fait que la région du nord du Québec est un peu à part. La deuxième derrière le nord du Québec, c'est Gaspésie-les-Îles. On est rattaché au continent par tous les points. Peut-être que les îles font bord d'apport, mais le prix de l'essence, par expérience, n'est pas énormément plus élevé aux îles qu'ils l'ont en Gaspésie. La troisième, c'est le Bas-Saint-Laurent. Et les autres régions, même s'ils sont aussi éloignés des pôles d'approvisionnement que nous, les autres régions, le prix est beaucoup moins catastrophique que ce qu'on voit en Gaspésie, surtout. Au Bas-Saint-Laurent, grosso modo, quand on prend la valeur du prix minimum estimé, bien souvent, le prix minimum estimé sont deux fois en dessous de ce qu'on paye en Gaspésie. Pas le chiffre absolu, mais par exemple, en Gaspésie, on va être peut-être à 15 sous du litre de plus que le prix minimum estimé. Au Bas-Saint-Laurent, c'est autour de 8 sous dans les données que j'ai vues. 6, 7, 8 sous, ça, c'est dans le top qu'ils ont, alors que nous, on monte jusqu'à 18 sous. Ça me fait dire que le problème est beaucoup plus criant du côté de la région Gaspésie-Les-Iles. Et non, je ne serai pas cavalier ça. Je vais apporter ce dossier-là d'abord à nos instances régionales. Là, j'ai vu des réactions des députés Sylvain Roy, Mégane-Pérez-Mélançon dans les derniers jours, aussi après qu'on ait fait cette sortie-là. Eux aussi se rendent compte, ils vont compter le dossier du côté de l'Assemblée nationale. C'est parfait. Moi, je vais l'apporter aussi du côté de la table des préfets de la Gaspésie pour regarder si régionalement, on est capable de prendre ce type de position-là. Puis on va peut-être aussi, je vais réfléchir, je vais regarder, en fait, je vais continuer de faire les comparables avec d'autres régions du Québec. Si à Gaspésie-Les-Iles, on est vraiment la seule à avoir des écarts aussi énormes que ça, on va devoir probablement faire un front commun régional. Mais si on voit qu'il y a d'autres régions dans cette situation-là, c'est ce que je n'ai pas pu voir jusqu'à maintenant, mais s'il y a d'autres régions, on pourra faire des fronts communs nationaux. Et là, est-ce que tu t'attends à avoir des réponses à court terme, à moyen terme? Ça prend combien de temps à avoir des réponses sur ce type de sujet? En fait, je n'ai pas d'idée sur la longueur des processus. On n'a jamais fait ce type de démarche-là. Est-ce que, en fait, nous, on fait une demande d'enquête, mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Le bureau de concurrents du Canada, je ne connais pas cette bibite-là, je ne connais pas cette instance-là. Est-ce qu'on doit procéder avec des requêtes en format légal? Je n'en ai aucune. Nous, on va leur envoyer ce qu'on a fait, ce qu'on a préparé. On va déposer une véritable plainte. Puis après ça, on verra comment ça fonctionne. Mais je n'ai pas le processus précis. Puis encore moins les délais. Au moins, la main est levée. Puis des fois, juste avec la pression publique, tous les médias sont accaparés de ça. Je voyais ce matin, on faisait la page 2 du journal de Québec. Ça, ça veut dire qu'à peu près tout le Québec va s'être rendu compte de cette situation-là. S'il y a ce que je pense, c'est-à-dire des... Je les appelle les fantômes, là. Des gens, quelque part, qui dictent les prix. Ils vont tous voir ça. Puis je ne serais pas surpris qu'on voit le phénomène d'Air Canada. Avec Air Canada, on a fait d'énormes pressions. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné qu'ils ont révisé leurs grilles tarifaires. Ça peut bien arriver aussi que les grossistes et ceux qui fixent les prix voient la pression, s'intensifier et ajustent les prix. Mais ça, ça serait une mesure temporaire. Moi, c'est juste aller gratter l'affaire au fond, d'avoir des baisses de prix de façon plus récurrente. Un peu plus durable, plutôt. Fait qu'en somme, tu as réussi... Ton souhait, en fait, c'est de donner un coup de pied dans la fourmilière, de façon à ce que les choses changent. Mais là, il y a une autre question qui me vient à l'esprit à ce moment-là. C'est bon, on parle d'un possible, je dis bien possible, cartel de l'essence. Mais est-ce qu'on peut penser qu'il y a effectivement d'autres industries pour lesquelles on pourrait se poser des questions? Par exemple, qu'on pense à l'asphalte? Oui, dans le cas de l'asphalte ou du béton, par exemple, on est vraiment en présence de monopole. Dans le cas de l'essence, il n'y a pas de monopole. Il y a plusieurs sources d'alimentation, il y a plusieurs distributeurs, il y a plusieurs bannières qui sont en jeu. Il y a des bannières qui sont rattachées directement. En fait, il y a des détaillants qui sont rattachés directement à un grossiste, à un fournisseur ou à une pétrolière. Il y en a d'autres qui opèrent de façon indépendante. Puis une bannière connue ou pas, il y a plusieurs indépendants dans le coin. Bref, le système n'est pas sur le coup d'un monopole. Par contre, pour contourner la question du monopole, c'est là où il y a des coups de fil qui peuvent se passer. C'est là où il y a eu des expériences de cartel. Je ne sais pas qu'il y en a un chez nous. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui vais faire enquête. Je n'ai pas les moyens de faire ça. Par contre, le bureau de la concurrence du Canada a fait enquête dans trois régions du Québec. Sherbrooke, Tedford Mines, Victoriaville. On a découvert à ce moment-là que les prix étaient anormalement élevés parce que les gens se parlaient. Au lieu de laisser aller le marché comme ça doit normalement se faire, il y a des gens qui se parlaient et qui fixaient le prix. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là un cartel. Ce n'est pas un monopole comme la sphère et le béton. C'est un cartel dont les gens se parlent. Est-ce que c'est ça chez nous? Je ne sais pas. J'espère que non. Ou si c'est ça, j'espère qu'ils se sont démangelés. On verra, mais je vais laisser le bureau de la concurrence du Canada faire sa job. On va continuer de faire pression pour améliorer le sort des citoyens. Ça fait partie de la job des lus. En tout cas, on se rend compte qu'effectivement, dans notre royaume, il y a quelques pommes qui sont pourries parfois. Peut-être une autre commission sur le sujet. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Ce qui est certain, c'est que pour ton anniversaire, tu nous offres un beau cadeau. On te remercie beaucoup, Daniel. Puis effectivement, on va surveiller ça parce que c'est une drôle de bébitte, ce genre de dynamique économique autour du prix du pétrole. Effectivement. Puis j'espère juste que ça ne prendra pas 12 ans avant qu'on ait des résultats. Nous, on va faire pression pour que ça aille le plus vite possible. Honnêtement, je n'ai pas de contrôle sur les délais. Puis je ne sais pas c'est quoi l'ampleur des délais. C'est certain qu'ils vont aller gratter loin. Si vraiment ils soupçonnent l'existence d'un cartel, il faut s'attendre à avoir des bons délais. Mais entre-temps, il y a une pression publique qu'on peut maintenir pour...